Salut les NINTS et bienvenue sur Keza Show, aujourd'hui une petite balade dans la vallée de la Caronça. Andaband, générique ! Alors, comme vous le savez maintenant sur Keza Show, on ne fait rien comme tout le monde. Et c'est donc tout naturellement que nous optons pour un départ qui va nous faire faire une boucle par la corniche vers le refuge de Donapa, puis de nouveau vers la vallée jusqu'au refuge du plat de Caronça, et un retour par les gorges. Un petit tour tout de même de plus de 28 km, avec 2062 m de dénivelé positif pour une durée de marche de 8h30. Donc comme vous le voyez, on a traversé le chemin de fer, en fait, par là où passe le petit train jaune. Et nous surplombant la 116. Donc la 116 que nous allons longer un petit moment, et puis après on va rentrer petit à petit dans la forêt. Alors, la Caronça, Keza Show, et bien c'est un affluent droit du fleuve de la Tête. Elle s'écoule du sud vers le nord sur une quinzaine de kilomètres pour 1700 m de dénivelé. Alors, elle arrive de l'Estanie nègre à 2500 m d'altitude. Alors là, je m'interromps deux minutes, parce qu'effectivement, on arrive à un moment fatidique de la balade. Donc vous voyez la fameuse corniche. On passe un tunnel qui est absolument impressionnant, qui me rappelle un peu mon tunnel d'eau. Et là, je vous laisse admirer la vue. C'est absolument à couper le souffle. C'est très impressionnant. Je crois que mon guide, Yves, m'a dit qu'il y avait 300 m sous nos pieds. Alors pour quelqu'un qui a le vertige comme moi, vous imaginez. Mais la vue est absolument extraordinaire de cet endroit. Je reprends donc. La 45 recueille les eaux de larges cirques et de vallées glaciaires avant de couler dans une vallée qui est, vous le verrez plus tard, de plus en plus encaissée. Et puis elle se jette, après des gorges, dans la Tête, à Thuès-Entre-Weiss, à une altitude environ de 810 m. Donc la partie amont du bassin versant de la 45 est constituée de trois vallées glaciaires. Alors d'Est en Ouest, on trouve la haute vallée de la 45, doublée de la Coma d'Inferme, alors parfois traduite en Com d'Enfer, c'est accueillant, plus petite, puis la Coma Mijana et la Coma d'Else-Bassivers, ou Com de Bassivers. Donc ces hautes vallées sont entourées de sommets quand même dépassant les 2700 voire 2800 m, avec le Pic de l'Inferme à 2869 m et le Pic d'El-Géant 2880 m. Donc des sommets que j'ignorais complètement, je dois l'avouer, et surtout très étonnés de leur altitude. Donc là encore une fois, on apprécie vraiment la vallée, là on est vraiment au début de la balade, donc je dirais que pour commencer c'est assez impressionnant. Donc là on arrive dans la partie un petit peu plus boisée, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc quand même, le nom de Caranza est assez intéressant, puisque en catalan il apparaît dans des textes médiévaux, en latin, dès 961, sous la forme de Caranzano, Caranzanum, au XIe siècle, et du XIIIe au XIVe siècle, on l'écrit Cheranza ou Queranza. Donc le mot dérivé sans doute du mot romain Ker, issu d'une base prélatine, Car, assez répandue pour désigner des rochers, donc jusque-là je dirais que tout va bien. Puis la deuxième partie du nom est plus problématique, parce qu'assez unique à la région, le Caranzano, écrit en 961, désigne une propriété agricole d'époque carolingienne, dont le nom est calqué sur le nom gallo-romain Caranthus ou Caranthus. Mais bon, elle dérive d'une forme plus ancienne, désignant non pas la rivière, mais probablement un lieu dit, et peut-être même les gorges. Alors à l'époque carolingienne, justement, dans les années 800, on trouve la dénomination Caranzano, en 961, dans un leg de la comtesse de Conflans, Hava, décrivant Saceracuiestultra Caranzano, cette chaîne de montagne qui est au-delà de Caranzano. Donc là on arrive au petit refuge, alors celui-là il est assez difficile à trouver, puisqu'il est légèrement sur la gauche quand on passe une crête, légèrement sur la gauche du chemin, on peut complètement l'ignorer, puisqu'il n'est pas très bien indiqué, et c'est le refuge de Donapa. Donc on est déjà à 1664 mètres, là on voit depuis un petit moment, quand on passe les 1500 mètres, qu'effectivement, la végétation change, les résineux arrivent, et puis on a un petit peu cette fraîcheur des alpages, avec cette herbe très très verte. Donc là je vais revenir vite fait sur en fait les bois de la partie basse de la vallée, qui ont été exploités dès le Moyen-Âge, donc à l'époque carolingienne, comme je l'ai déjà dit. L'élevage, qui est longtemps une activité humaine importante dans les Hautes-Vallées, mais bon, la difficulté d'accès et les conditions météorologiques difficiles ont beaucoup freiné le développement, et malgré plusieurs projets de mines, de barrages, rien de tout ça n'a vraiment vu le jour. Donc pour les habitants des environs de la 45, il y avait ces croyances que la vallée était peuplée de sorcières, de truites ensorcelées, de démons, pouvant provoquer des orages cataclysmiques, et les noms d'ailleurs déjà évoqués sont assez éloquents, pique et lac de l'enfer, pique et fosse du géant, le pic de la donna, qu'il ne faut pas traduire par pic de la dame, mais plutôt de la fée ou de la sorcière, donc vous voyez l'ambiance. Alors c'est vrai que quand on voit ces paysages, on doute quand même qu'à cette époque, il pouvait y avoir autant de légendes dans ces endroits, parce que c'est absolument magnifique, vous le voyez, les petits chemins avec de l'herbe abondante. Alors j'ai été aussi très étonné de rencontrer énormément de ories, donc ce sont ces cabanes de pierres sèches, des abris de bergers, on en voit énormément le long de ce sentier, donc ça prouve encore une fois l'activité pastorale de cette vallée, il y en a vraiment partout. Alors je vais peut-être revenir rapidement sur les légendes, parce que c'est une partie moi qui m'intéresse particulièrement, donc voilà. Alors on va se plonger un petit peu plus pendant que vous profitez de la vue dans ces légendes. Alors il y a une légende en particulier qui appelle à se méfier de l'étang de la 45 qui est connue pour abriter de très gros spécimens de truites. Alors ces truites seraient en fait des sorcières ou des poissons ensorcelés. On raconte qu'elles ont la capacité de s'échapper de la poêle à frire dans laquelle on les a déposées pour les cuisiner. Elles bondissent alors et s'enfuient par la cheminée de la maison du pêcheur. Vous imaginez la peur que ça pouvait provoquer si ça arrivait vraiment. Alors surtout si vous ne pêchez pas et bien il ne faut pas non plus lancer des pierres dans le lac pour tromper son ennui parce que ça pourrait déclencher de terribles orages de grêle. Comme l'indique le nom de la voisine Coma de l'Inferme tout le haut de la vallée de la 45 est soumise au diable et à ses suppôts. Je ne vous raconte pas l'ambiance. Donc vers l'an 600 les montagnes du Canigou étaient peuplées d'encantales donc de fées qui vivaient dans un palais situé dans la vallée du Caddy. Personne ne pouvait entrer dans cette vallée protégé par un dragon. Alors l'histoire ne dit pas si c'était le même que celui du Canigou ou un de ses collègues. Lorsque les fées lavaient leur linge la montagne se couvrait de gros nuages noirs des tempêtes de grêle s'abattaient sur toute la région aucun humain ne pouvait vivre dans ces contrées désolé. A cette époque un saint homme nommé Guilhem cherchant à se retirer du monde gravit la montagne afin de trouver un endroit où s'installer. Cela évidemment provoqua la colère des fées qui déclenchèrent des cataclysmes tempêtes, incendies, tremblements de terre etc. Saint Guilhem poursuivit son chemin et parvint jusqu'aux abords de la vallée interdite où il fut attaqué par le fameux dragon. Le saint voulut d'abord s'enfuir mais il fut aidé par un ange qui lui donna une épée. Saint Guilhem affronta alors le dragon et le vainquit le faisant tomber dans un précipice ce qui mit les fées en fuite. Elles se réfugièrent dans la vallée reculée du Cadille ou de la Caramcin ce qui permet à Guilhem de fonder son ermitage. Nous arrivons ici au lieu dit du gendarme donc cette grande pierre ce grand piton rocheux qui moi me rappelle les montagnes jaunes de Chine le fameux parc de Ruangshan avec ses pitons rocheux. Donc voilà nous avons passé le gendarme. Donc une fois que la vallée pacifiée est débarrassée de toutes ses légendes et malédictions les hommes purent en tirer le meilleur c'est à dire que les hauteurs de la vallée étant abondantes en pâturage on y monte les troupeaux mais la forêt est également exploitée au XVIIe siècle où l'on brûle dans de grandes cuves du bois pour produire du charbon cuve que l'on peut encore voir en montant à travers la forêt vers Donapa. La difficulté d'accès et l'exode rural auront raison du développement de la vallée et nous ne pouvons que nous en réjouir aujourd'hui car elle est un véritable paradis naturel vierge où seuls des sentiers et quelques refuges marquent la présence de l'homme. Nous voici donc dans la vallée proprement dite donc nous nous avançons vers le refuge du plat de Caransa donc comme vous pouvez le voir l'herbe est abondante verte on se doute bien que cet endroit pour les troupeaux était parfait nous voici enfin devant la rivière que l'on entendait depuis un long moment tel moi j'ai l'impression que c'était un aéroport ou des avions de chasse donc la voici la voilà la fameuse Caransa je peux vous dire qu'après toute cette marche ça fait plaisir de la voir parce qu'effectivement on avait déjà marché une bonne quinzaine de kilomètres et je n'attendais qu'une chose c'est d'enfin apercevoir la rivière là on sent évidemment que le refuge n'est plus très loin nous sommes voilà dans la vallée on a eu la chance d'avoir un temps absolument magnifique et nous voyons le refuge qui va se dessiner le voilà donc là en toute honnêteté on est content de pouvoir pique-niquer et faire une petite pause dans un cadre en plus aussi magnifique on va mettre les pieds dans l'eau alors là ça c'est un grand plaisir aussi mais alors l'eau était très 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 froide donc on n'y est pas resté très longtemps mais effectivement ça fait beaucoup de bien et nous voilà donc sur la dernière partie on redescend en fait on longe le torrent littéralement avec des des chutes d'eau avec avec beaucoup de bruit et les fameuses passerelles qui sont je dois l'avouer un petit peu l'attraction de cette balade donc voici la première donc je dois encore vous dire qu'ayant le vertige devant tenir ma caméra d'une main et me sécuriser un petit peu de l'autre ça n'a pas été une partie de plaisir la vue reste exceptionnelle j'en ai quand même un petit peu profité j'ai réussi à dominer un petit peu ma peur sur les premières passerelles j'étais pas très à l'aise mais ensuite ça va un petit peu mieux il faut surtout tâcher de regarder où on met le pied de garder son équilibre et toujours toujours une main au moins une si ce n'est pas sur le câble le vent de la paroi oui je ne suis pas rassuré mais c'est la première comme vous l'avez dit nous longeons la rivière et on voit que de nombreux de nombreux petits ruisseaux en fait vont se jeter dans la rivière voici donc une autre passerelle on remonte toujours par une échelle et là le premier pont de singe voilà aussi ça c'était quelque chose alors ce à quoi je ne m'attendais pas c'est que quand je mette le pied sur le pont de singe oui on y croit on y croit mais en fait ça bouge beaucoup enfin beaucoup plus que ce que je me pensais donc ça m'a beaucoup amusé comme je ne me tenais que d'une main le pont partait un petit peu dans tous les sens donc ça pour le coup c'était assez rigolo alors c'est pas non plus un endroit où on va faire le club non plus on essaye de passer le mieux possible mais effectivement c'est assez rigolo parce que ça ça bouge beaucoup donc on a eu une bonne partie de rigolande c'est assez rigolo donc on voit là une autre comme vous le voyez la miniobite donc là où pareil on monte en fait le long le long de la paroi et puis on passe encore une fois de l'autre côté avec un pont de singe et là on voit vraiment que la vallée se rétrécit de plus en plus et qu'on est là vraiment dans les gorges vous voyez que c'est pas très épais c'est pas très large comme passerait faut pas faut pas se planter faut bien mettre les pieds au milieu encore une et là bon on voit bien vraiment qu'on est comme je vous disais dans les gorges donc là il y a même plus de passage possible je dirais le long du torrent donc on est vraiment obligé de passer par les passerelles malgré la trouille je dirais qu'on peut avoir sur les passerelles le spectacle est magnifique parce qu'on est vraiment dans des gorges absolument magnifiques et très profondes donc on est Voilà, vous voyez la hauteur des gorges, c'est vraiment très impressionnant et très très beau, très magnifique. Allez, notre pont de singe, ça n'arrête pas. Là, vous voyez vraiment que le torrent passe par un tout petit goulé. Sous-titrage ST' 501 On commence à prendre de la hauteur, en fait, et on s'éloigne un petit peu en hauteur du torrent, vraiment. Et moi qui croyais en avoir fini avec les émotions fortes, je crois que j'étais loin de me rendre compte de ce qui m'attendait. Parce que là, effectivement, bon Bernard, vous voyez une certaine hauteur. Et ce n'est pas fini. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc vous voyez l'état du chemin. On voit bien que ça se rétrécit de plus en plus. On monte de plus en plus. Donc, je commence à être moyennement rassuré, à me concentrer sur la vue et en profiter. Parce qu'effectivement, là, ça devient vraiment assez périlleux. Donc, encore une fois, si vous faites cette randonnée, faites tout de même très attention. Parce qu'en terme de sécurité, il n'y a pas grand chose. La vue est absolument magnifique. Ça, c'est un fait. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même assez accidenté. C'est pas très large. Juste un petit câble, là, pour se tenir. Et on est quand même là, très, très, très haut. Je me souviens, voilà, qu'à chaque virage, je me disais, bon, ben voilà, ça va être, c'est fini. Et non, il y avait encore un sacré bout de chemin à faire sous cette corniche avec un dénivelé vraiment très, très important de son de pied. Donc là, comme vous le voyez, le chemin a littéralement été creusé dans la roche. On voit vraiment que c'était le seul moyen de pouvoir évoluer à cet endroit. Alors après quasiment 8 heures de marche, presque 30 km, c'est vrai que terminer par ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous redire la même chose. Tâchez, si vous faites cette balade, de faire attention. Rapportez vos déchets avec vous, évidemment. Gardez votre chien en laisse pour que l'endroit, voilà, reste le plus sauvage et le plus beau possible. Et bien voilà les nids, c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, je n'irai pas plus loin. Je vais poser mon sac, je vais enlever mes godasses, je vais boire une bonne bière. Je remercie Yves qui a été mon guide aujourd'hui et ça a été vraiment exceptionnel. Mais bon, sacré boucle, sacré rando, des paysages magnifiques. Donc là, je vais quand même aller me poser. Comme d'habitude, vous prenez bien soin de vous. A la prochaine. Kintayat.